En match amical toujours pour la dernière performance intéressante des jamaïcains, il faut vraiment remonter au 15 juin, un match nul un partout en Ligue des Nations face au Mexique, même si le Mexique ce soir là n'alignait pas sa meilleure équipe avec une sélection principalement composée de joueurs évoluants dans le championnat local. La jamaïque 62ème du classement FIFA et qui n'aura pas le bonheur de vivre une deuxième coupe du monde la première et la seule et unique participation de la jamaïque à la plus belle des compétitions remonte on s'en souvient à 1998 et il y avait qui dans le groupe de la jamaïque à l'époque, je vous le donne dans le mille bien sûr, l'Argentine avec une possibilité pour les Argentins de marquer entre Blake qui s'imposent deuxième salve peut-être et la possibilité de marquer là aussi raté par Giovanni Lossi et c'est très bien tiré au cœur de la surface de réparation André Blake qui parvient à s'imposer péniblement le ballon qui traîne toujours dans cette surface et la panique côté jamaïcain mais les Argentins n'ont plus Di Maria le petit crochet le centre enchaîné au cœur de la surface de réparation la reprise contrée le joueur de l'Olympique Lyonnais qui repique au centre au cœur de la surface de réparation l'Otaro Martinez le centre en retrait le premier but du match pour l'Argentine Julian Alvarez qui marque son deuxième but en sélection le jeune Citizen sur cette action particulièrement bien menée Tagliafico puis l'Otaro Martinez à la manœuvre et Julian Alvarez à la conclusion début de match difficile pour les Reggae Boys le crochet dévastateur il faut à la manœuvre côté gauche le centre deuxième poteau d'Alvarez l'intervention de Damien Lowe pour éloigner le danger pour quelques instants encore dans l'espace entre les lignes jamaïcaines Julian Alvarez bien placé solution à droite avec Di Maria face à lui à Marie Bell le centre tir de Di Maria ça termine dans les gants d'André Blake et de marquer pour les Argentins qui ont la main sur ce match le ballon qui traverse toute la surface de réparation au deuxième poteau ce n'est pas cadré de la part de Guido Rodriguez qui s'était jeté mais qui a manqué le et pourquoi pas tenter de loin la balle qui s'envole il n'est pas sur des stats de faux folles perte de balle de Baillet faute sous les yeux de l'arbitre qui ne siffle pas qui va peut-être revenir finalement à ce qu'il s'est passé sous ses surfaces de réparation Daniel Johnson c'est pas mal tiré au coeur de cette surface c'est un argentin me semble-t-il non un jamaïcain qui a touché Julian Alvarez le citizen face à une équipe jamaïcaine totalement inoffensive aucun tir jamaïcain lors de ses 45 premières minutes on a vu les supporters attendre Lionel Messi on va vous cacher qu'on l'attend nous au championnat allez c'est reparti une de touche loin de là attention attention à Montiel dans la surface de réparation le centre c'est capté par un jamaïcain le ballon qui traite toujours dans la surface de réparation un vrai Blake qui dégage le plus loin possible c'est une possibilité Julian Alvarez la petite passe c'est bien fait je lui action collective le deuxième but on était tout prêts avec cette frappe et surtout ce jeu cette séquence dans un petit espace un petit périmètre qui va très certainement régaler pendant un peu plus d'une demi-heure de jeu sur la pelouse de la Red Bull Arena il y a eu un cartuplé contre l'Estonie la possession du ballon c'était pour les jamaïcains alors qu'un supporter fan de Lionel Messi est entré sur la pelouse rapidement neutralisé de manière assez brusque par le service de sécurité qui a été rapide et efficace il y en a même ici qui reste à proximité c'est un gamin c'est un adolescent visiblement qui aurait aimé s'approcher de la Poulga et qui n'aura pas le loisir de le faire Percy Damaribel en profondeur et c'était chouïa trop profond justement pour Michael Antonio la petite passe pour Julien Alvarez Messi dans la surface de réparation Messi qui frappe c'est capté détourné plutôt par André Blake la première occasion dans cette rencontre de Lionel Messi Portega avait été excellent il a marqué de but également ce jour-là attention à Léo Messi qui a failli être passeur décisible Lionel Messi qui récupère avec un peu de réussite ce ballon la frappe la frappe de Léo Messi son 89ème but 89ème but en sélection incroyable il avait été relativement discret jusqu'à présent mais il est fait d'un autre bois ce garçon il est sur une autre planète sur toute cette saison où il brille de mille feux que ce soit en club ou en sélection Lionel Messi permet à l'Argentine de faire le break 2-0 pour l'Albi Celeste à l'attaque Lionel Messi une nouvelle fois à Lionel Messi à l'entrée de la surface de réparation qui s'écroule super coup franc super coup franc à jouer pour la Poulga qui sans nul doute va s'en charger en sélection le coup franc est idéalement placé ça barre bien et c'est dedans il l'a fait il l'a fait doublé en 2 minutes de Lionel Messi entré on le rappelle en cours de jeu entré en deuxième période qui marque son 90ème but en sélection qui s'éteint Ce n'est pas un des méfants qui se sentient le poids et il mettra le poids et je le sac de la poids et je l'écris. Et le point de vue, c'est qu'il se déroulé. Et c'est qu'il s'est déroulé l'étre et qu'il s'est déroulé sur le poids et il ne s'est déroulé. Il a fait le poids avec les poids dans le poids et il n'est pas facile. Il a fait le poids dans le poids et il a qu'il s'est déroulé. C'est ce que l'on a posé dans une autre chose à la maison, il s'aggrave des l'articles. Il s'aggrave de la vie. Je vous ai dit que la fille n'a pas été à la fin de cette fille. Mais, un peu, le preuve de la vie, il s'occupe de la vie. On a de l'air de la vie et ça fait la vie. Il s'aggrave de la vie et il s'aggrave de la vie en cours. Si c'est ce que c'est ce qu'est ce qu'il y a une autre chose à la vie. Après, ils ont accès à la châtesse. Et il y a une grande réaction pour la châtesse. Mais c'est une seule, c'est la châtesse.